Bonjour à vous tous, qui vous me rejoignez grâce aux moyens de communication et grâce aux réseaux sociaux. Une fois encore, ces voeux 2023 sont prononcés en présence d'un petit nombre, les membres du Conseil de l'Évêque, l'équipe technique, mais aussi des traîtres de Grand Massard. Mais ces moyens de communication modernes permettent de vivre un beau moment de communion avec tout le diocèse. Ces mêmes moyens de communication ont pu exprimer ce matin la communion de toute l'Église, alors que se termine, sur la passe à Saint-Pierre, la messe d'obsède par les mérites de Noix XVI. Nos pensées ce matin rejoignent le monde de la santé qui connaît encore des tensions exacerbées par la crise de la Covid. Ce matin encore, entendons cet appel du prophète Isaïe au chapitre 54 quand il dit « Élargis l'espace de ta tente ». Cette année, Mme Marie Vébert et M. Klaus Martin Simon, tous les deux opérateurs de la pastorale au service de la mission de Mme Cécile, prononceront les voeux à Mgr Ravel et pour tout le diocèse. Ces deux voix seront amplifiées par celles de nos frères venus du diocèse de Grand Massal, les pères Daniel, Sylvain, Égard et Thomas. Le diocèse de Strasbourg ou le diocèse de Grand Massal sont désormais liés par un partenariat pastoral qui est appelé à se renforcer et à se dynamiser. Je laisse maintenant la parole à Mme Marie Vébert à Mgr Rébert ou à Charles Martin Simon. Mme Marie Vébert nous sommes heureux de vous présenter l'aube. La mission de l'Église ne peut pas servir un seul service, mais nous avons peut-être la particularité de l'ouvrir au monde. L'objectif de notre service diocésain s'élance en une phase simple et ambitieuse, aider les catholiques, les communautés, les mouvements à s'ouvrir à la dimension universelle de la vie de l'Église et à soutenir la vie des Églises locales sur les cinq continents. Nous venons de terminer une année qui s'est avérée bien étrange par les multiples qui s'assoient. Et nous sommes conscients qu'une nouvelle année ne fera pas disparaître les défis auxquels nous sommes confrontés. La COVID a changé les liens. Les tempêtes traversées par l'Église nous ont débranlés. Il nous faut accueillir la réalité, prendre nos responsabilités, nous repentir et avancer avec foi. En ce temps de Noël, nous sommes réconfortés par la venue du Sauveur, puisque nous confessons qu'il est la lumière qui reste proquise notre terre, une lumière qui a participé victorieuse des ténèbres de ce monde. une personne qui est bien passée par des moments très difficiles et dont nous avons célébré en présence de 12 000 personnes à Lyon, la Béatification, est Pauline Jardico. Cette femme extraordinaire, surnommée mère d'émission, a suivi les signes des temps au début du XIXe siècle et inscrire ses actions dans la vie de l'Église. Actions qui se sont adhérées d'une très grande fécondité jusqu'à l'enjeu. La propagation de la foi est devenue des œuvres quantificales missionnaires. Le Rosaire vivant avait 2 250 000 adhérents, seulement en France, à sa mort en 1870, et son action sociale auprès des ouvrières ouvriers de la soie, inspirant aussi la tourtine sociale de l'Église. Une autre figure, mise à l'honneur en 2022, la connaissant bien, Saint-Charles-Font, canonisée le 15 mai par sa vie, il nous assise à ressentir notre intériorité spirituelle, à changer notre regard sur l'autre. Dans ce sens, une initiative nous a marqués en 2022. Dans le cadre de l'année de la famille, famille amoureuse et la Tissière, la pastoral des familles a relancé une prière itinérante ou tout dédicôme de la famille. En pèlerinage de décembre 2021, à juin 2022, elle était invitée dans les foyers du sud au nord de l'Alsace. Cette expérience missionnaire renouvelait notre manière de prier. nous n'avons pas trop l'habitude de lire dans le bar de café ou de grand aux horoscopes. Ce moment, en 2023, nous voyons bien dessiner l'espérance. Il y a des chemins qui s'ouvrent. Notre diocèse vient nous concluer une charte sur la question de l'écofuge intégrale. à l'avenir pour nos communautés parociennes. L'Église universelle est engagée dans un synode romain sur la synodalité. Des souffrances, mais aussi des grandes attentes ont été exprimées. La synthèse de ses ailes, présentée en juin dernier, et la collecte nationale sont source d'inspiration de la vie de notre Église totale. L'été 2023 va être marquée par les journées mondiales de la jeunesse originale. D'autres rendez-vous sont attendus l'été prochain, le voyage de l'espérance, le pédé jeune à l'eau, mais aussi le pédé rare à l'eau qui penche un cadet de notre vie. N'oublions pas les autres initiatives locales qui doivent aussi donner de l'élan aux enfants et aux jeunes. Toutes proches, une tradition missionnaire et solidaire nous tient particulièrement à cœur à la mission universelle. C'est l'action des chanteurs à l'étoile au moment de l'épiphanie, c'est aussi la fête de l'enfance missionnaire. La prière, le partage, l'attention à l'autre, ce sont des attitudes que portent les chanteurs à l'étoile dans leur quartier, dans leur village. Il y a quelques jours, j'ai pu vivre cette action avec une dizaine d'enfants et j'étais vraiment touchée par la joie, par les sourires et les témoignages des personnes rencontrées. Un autre événement qui reflète l'envénage missionnaire c'est le congrès mission qui aura lieu à l'automne dans cette ville française. On y attend les attaçants pour se former, pour échanger, pour rentrer revivifier, voire transformer. Par-delà la mer, c'est ainsi que vous débutez, monseigneur, la lettre pastorale sur le partenariat de Strasbourg avec le diocèse des grands vassalins. Des liens traditionnels unisent déjà la Côte d'Ivoire avec la France, notamment à travers des associations. Alors, pourquoi un partenariat ? Il s'agit avant tout de deux églises qui apprennent à se découvrir, à partager leurs expériences, à s'entraîner, à contribuer chacune à la mission en étant la fraternité au centre. Je vous cite « Il nous était paru qu'il était nécessaire de tisser des liens fraternels de personne à personne, puis de communauté à communauté, de groupe à groupe, de région à région. » C'est ainsi que l'on pourra bientôt imaginer que telle paroisse, mouvement ou groupe de jeunes Alsaciens pourra se lier avec une paroisse renouvellement présent à Grand Bastard pour vivre ensemble des temps de réflexion, des temps de prière, des échanges, initier des projets communs. L'enjeu pour 2023 est de faire connaître et de dynamiser ce partenariat dans notre diocèse. Une équipe pilote s'est constituée. Dans les mois à venir, nous allons écrire une charte commune, une charte partenariat, préparer un second voyage de réciprocité, réciproc, et faire découvrir la vitalité de la jeune église des grands passables aux Alsaciens. Dès aujourd'hui, 5 janvier, chacun pourra découvrir une petite vidéo de présentation et bien sûr lire notre lettre pastorale sur le site internet de notre diocèse. Trois prêtres de grands passables sont ambassadeurs du partenariat. Ils sont quatre dans notre diocèse, pardon, quatre prêtres sont ambassadeurs de notre partenariat naissant et ils sont missionnés depuis le mois d'octobre, trois d'entre eux, dans notre diocèse. Je vais ensuite laisser la parole à l'un d'entre eux. Mais auparavant, Monseigneur, voici les vœux que nous fournions avec le soutien de quelques saints Alsaciens pour cette année de l'événement. que Saint-Odile nous inspire le regard bienveillant que Dieu lui-même porte sur chacun d'entre nous. Que Saint-André-Bohère nous assiste pour permettre de tenir le cap universel et missionnaire. Que Saint-Charles Foucault nous aide à vivre la fraternité selon l'Évangile. Nous vous secons, Monseigneur, une année fraternelle, missionnaire, est portée par le souffle de l'esprit qui fait toute chose nouvelle. Merci Marie, merci Klaus Martin. Au nom des prêtres plus grand-passables, des Pères Daniel, Sylvain, Écart et Thomas, je laisse maintenant la parole aux plus jeunes d'entre eux, le Père Écart. Excellences, Monseigneur Luc Caravelle, H.U.V.E.L.D. de la Chicier-Joucès de Strasbourg, Monseigneur Christian Fratz et Gilles Pétinger, évêque auxiliaire de la Chine de Seine de Strasbourg, Réveillant-Père Miquel Généraud, Réveillant-Père Miquel Biscopo, M. le Chalman Benazilou, chancelier de la Chine de Seine de Strasbourg, Réveillant-Père et grande-sœuvre, Réveillant-Père et grande-sœuvre, en ce jour, en cette présentation des vœux en cette nouvelle année 2023, de prendre la parole et d'exprimer notre joie. Au nom de mes frères, de grands bassins ici présents, notre joie, dis-je, d'être là ce matin, d'exprimer de vive voix nos vœux en cette nouvelle année 2023. Excellences, Monseigneur Victor Abel, au nom du dossier de Grand Bassam, ayant à sa tête Monseigneur Raymond Aroua, au nom de tout son presbytérium et de tout le peuple chrétien à Grand Bassam en Gros d'Ivoire, au nom de mes frères ici présents, nous tenons à vous souhaiter en cette nouvelle année 2023 tous nos vœux de santé. Puisse l'Esprit Saint vous assister afin de mener à bien votre charge episcopale ici en Alsace, que le Seigneur, par l'intercession de la Région Marie et de Saint-Odile, patron de l'Alsace, vous aidez, vous et vos collaborateurs, vous aidez à mener cette barque au nom, je dirais, de la fraternité, fraternité qui est la cloration de ce partenariat entre ces dieux de 16 frères, celui du Grand Bassam, de la chrétion de 16 de Strasbourg. Puisse le Seigneur vous aider dans cette marche, je dirais, fraternelle, à mener à bien, je dirais, ce partenariat entre ces dieux de 16 dont nous sommes les ambassadeurs. On s'est donné à l'année 2023 qu'il puisse vous donner, je dirais, cette force pour vivre, je dirais, cette charge episcopale. Et à tout le peuple d'Issan Alsace, nous agressons également au nom de notre Évêque ce vœu, les meilleurs, en ce que l'année 2023. Je vous remercie. Merci. Présent par les réseaux sociaux et par les moyens américains. Et je vous souhaite une bonne et sainte année 2023. Et à l'aube de cette année nouvelle, nous sommes encore marqués par la mort du pape Éméry de 1916, qui, d'une certaine façon, clôture l'année 2022. Et peut-être aussi, ce cycle déconcertant de trois ans, commencé pour nous en février 2020, avec la crise pandémique. Je vous invite à regarder d'abord le passé, et ensuite à nous tourner vers l'avenir. Considérons d'abord les surprises de l'histoire. Je ne suis pas le premier à le dire. À même date qu'il y a trois ans, en janvier 2020, personne n'avait prévu les secourses majeures au milieu desquelles nous marchons encore. Quand je parle de prévision, je ne parle pas de prospective au sens d'un événement futur possible, une sorte d'éventualité plus ou moins probable. Ainsi, par exemple, notre mort est prévisible. Mais pas imprévue, en tout cas pour l'immense majorité d'entre nous, nous aurons, je vais le dire tout à l'heure, l'occasion de réfléchir à cette question de la mort et de la fin de vie au cours de ces prochaines années. L'homme doit donc s'avouer à lui-même qu'il ne pilote pas l'histoire des hommes. Il l'a cru, mais tout lui échappe depuis trois ans. La guerre nous rattrape avec l'épidémie, la famille, éléments divers, par exemple l'énergie, question de l'énergie. Comment réagir alors en tant que chrétien face à ses surcrises et à ses réunions ? Comment faire face sans se faire piéger par le mal ? Faire face sans se laisser prendre par la révolte ou la violence ? Voilà le grand secret chrétien, faire face au bien avant de faire face au mal avec l'énergie du bien. Et c'est l'enseignement au cours de ces vœux à la plurie romaine du maire François de décembre 2022. La gratitude doit être notre première attitude par rapport au passé. Je le cite. Lorsque nous examinons notre existence et le temps écoulé, il faut toujours commencer par se souvenir du bien. En effet, ce n'est que lorsque nous sommes conscients du bien que le Seigneur nous a fait que nous sommes alors capables de nommer le mal que nous avons vécu ou subi. En ce sens, l'attitude intérieure laquelle nous devrions s'accorder le plus d'importance est la gratitude. Alors, je vous invite à vous aider aux difficultés, souvent très pesantes dans cet âge de l'histoire, à nous souvenir du bien dans nos vies. Après tout, nous sommes encore vivants. Après trois années de pandémie, nous mangeons pour la plupart d'entre nous à notre faim. Nous avons presque tout. Et nous avons reçu ce don extraordinaire de la foi et aussi le don de frères et de sœurs à aimer. Mais, ajoute le pape, nous le considérons quand même pour faire face à ce mal et au bien que notre conversion personnelle n'est jamais définitive. Certainement, au cours de cette année 2022, chacun a pu reconnaître des pas remarquables sur un chemin de conversion pastorale, spirituelle ou synodale. Pensons à ce temps tous ces âmes de réflexion que l'on vient d'invoquer sur la synodalité de l'Église qui s'est achevée dans une synthèse pour moi de mai 2020. Le pape note ce bienfait de notre conversion personnelle. parmi tous ces bienfaits, dit-il, nous espérons qu'il y a aussi notre conversion. Celle-ci n'est jamais, rajoute-t-il, une affaire réglée. La pire chose qui puisse nous arriver est de penser que nous n'avons plus besoin de conversion tant au niveau personnel que communautaire. Dans la conscience que le bien dont on se souvient n'exclut pas le mal présent, le pape analyse donc le phénomène complexe des mutations du mal. Ensemble, nous avons pris conscience du mal, encore récemment, des abus de toutes sortes. Et nous avons vaillamment lutté contre ces abus en France comme dans notre diocèse. Mais cette première bataille en prépare certainement d'autres, encore plus subtiles, nous y en parlent. Et je ne peux pas ne pas le citer. Le vrai problème, dit-il, c'est que la conversion, et il parle de la nôtre, non seulement nous fait pas conscience du mal pour que nous puissions choisir le bien, mais en même temps elle pousse le mal à évoluer, à devenir de plus en plus insidieux, à se déguiser sous des nouvelles formes pour que nous ayons du mal à le reconnaître. C'est une véritable lutte. En le disant, je pensais à ces mutations du virus auxquelles nous avons assisté ces dernières années. Le mal lutte lui aussi. Alors, les militaires connaissent bien cette évolution stratégique des adversaires dans le combat. Et, rajoute le pape, si le mal semblait auparavant grossier et violent, il se comporte maintenant de manière plus élégante et bien élevée. Nous devons alors de nouveau le reconnaître, le démasquer. Permettez-moi cette expression, ce sont des démons bien élevés, ils entrent poliment sans qu'on s'en aperçoit. Qu'est-ce à dire ? Le pape nous invite, je crois, à préciser deux effets de ce retour subtil du mal déguisé, un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur, à l'intérieur de nous-mêmes. Dans la conscience d'être toujours victime. François s'attarde sur un sentiment très subtil qui peut nous habiter. Si, pour ceux qui partent, dit-il, il pense, je pense, à ceux qui quittent l'Église, il est facile de se rendre compte de la distance, pour ceux qui restent chez eux, il est difficile de se rendre compte à quel point l'on vit un enfer à cause de la conviction de n'être que des victimes, traitées injustement par l'autorité constituée et en définitive par lui-même. Elle est la source de l'indignation qui très souvent crée une distance entre nous et alimente la colère et le ressentiment. Pourquoi la médisance dans toutes ces déclinaisons devient-elle le seul moyen que nous savons pour parler de la réalité ? Il nous interroge il va se dire mais je le rajoute quand même qu'il y a de vraies victimes et nous en recevons tous suffisamment pour en être vaincus. Mais là n'est pas le propos du pape nous invitant à nous scruter dans nos ressentiments entre nous et à l'égard de l'institution. Enfin, dira le pape, ce retour insidieux du mal peut prendre une forme extérieure dans la recherche volontariste de programmes. Je le cite, « Notre premier grand problème, dit-il, est de trop nous filer à nous-mêmes, à nos stratégies, à nos programmes. » Vous savez, ce n'est pas nouveau dans la pensée et la parole du Saint-Mère. C'est l'esprit pélagien dont j'ai parlé à plusieurs reprises. Je vous invite à relire la joie de l'émogile, par exemple. En fait, certains échecs sont une grâce car ils nous rappellent que nous ne devons pas nous filer à nous-mêmes mais seulement au Seigneur. Fin de citation. Oui, la quête d'effrénés, d'orientation ou de programmes masqueaux censés sauver ceux qui étaient perdus n'est pas négative, certainement, dans la mesure où elle traduit notre enthousiasme pour la mission. Elle exprime notre volonté d'avancer ensemble et en ce sens, elle est excellente. Mais, l'expérience concrète doit nous apprendre un peu plus de modestie, à ne pas prétendre tout régler par les décisions globales mais à se mettre humblement à l'écoute de l'Esprit-Saint. Alors, tournons maintenant notre regard vers 2023, ces prochains mois. Dans ce cadre rappelé par le pape, je souhaite évoquer d'un moment avec vous cinq projets concrets qui sont déjà bien mis sur orbite, certains d'entre eux, mais que nous avons à discerner localement et qui réclament certainement de chacun une implication forte. Premièrement, le partenariat avec le diocèse de Grand-Bassade, ce diocèse de Côte d'Ivoire, bord du golfe de Guinée, magnifique diocèse. Ce partenariat fait l'objet de ma dernière lettre pastoral par-delà la mer, par-delà la mer méditerranée ou la mer culturelle. Il a commencé concrètement il y a presque un an par une visite en Côte d'Ivoire et on leur a appelé la venue de prêtres ambassadeurs chez nous. Merci, je les salue qui sont ici présents pour quatre d'entre eux. Vraiment, j'en suis très touché. Avant sur la marche, nous nous rappelons cette exhortation de Jésus reprise par saint Jean-Paul II, c'est aussi nouer les amitiés au moins, non pas pour négliger le prochain, mais parce que l'Esprit nous fait voir grand et large. Nous pouvons faire l'expérience ensemble, très intéressante, la même évangile, la même baptême, une belle église, une belle mission, mais portée par des cultures différentes. Ce sera vraiment en 2023 le vrai déparer de ce partenariat. Deuxième projet, les visites pastorales interrompues, comme vous le savez, par la crise pandémique. en mars 2020, nous espérons être sortis suffisamment de cette crise pour les reprendre. Donc, je pense, avec certains de vous, à préparer ces visites pastorales dans un état d'esprit renouvelé. Il ne s'agit plus simplement de voir, d'hésiter et d'encourager ce qui se fait de beau, mais aussi d'aider à allumer ou baptiser les petites flammes d'une mission nouvelle. Pour préparer ces visites pastorales, il faudra certainement un effort de discernement pour mettre en lumière ce que Dieu suscite déjà, mais qui est peut-être encore très fragile et tout petit. Nous devons arroser ce que Dieu sème, il ne sert à rien d'arroser là où rien n'a été sonné, c'est du travail de l'Orient, les charismes des personnes et la réalité des communautés. Et il y a chez nous de très, très belles choses. Ici, un pèlerinage, là, un effort de solidarité, ici, une occasion d'adoration, là, celle d'un grand biblique, etc. Troisième projet, pardonnez-moi, je ne veux pas me mettre en avant, mais d'ici quelques jours paraîtra un ouvrage signé par votre serviteur sur le caire chrétien. Le caire est un mot anglais que l'on pourrait traduire pas tout à fait précisément par le prendre soin. Le prendre soin selon l'esprit chrétien, prendre soin de l'autre. Ce livre n'a pas la prétention donc de donner un témoignage, mais d'offrir une méditation sur la parabole du bon samaritain, souvent commentée aussi par le par-françois pour nous aider dans cette paix de l'Église, ce moment, ce très gros, ce particulier, à prendre soin de l'autre et au particulier de ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont victimes de leurs frères. J'insiste tout à l'dessus, pouvons-nous être victimes d'une maladie, d'un cataclysme, de choses qui nous échappent. c'est une souffrance carine qui est redoublée lorsque l'auteur de cette souffrance est celui qui devrait guérir comme un frère. Quatrième point, nous aurons aussi, nous commençons à y réfléchir avec certains services que c'est ça, à prendre pied sur ce projet de loi sur la fin de vie qui devrait être proposé aux législateurs ces prochains rois. Et il y a déjà, vous le savez, un panel de citoyens tirés au sort qui travaillent déjà cette question. Ils sont d'une extrême importance au niveau du 2016, grâce à à chacune de nos communautés et en particulier à nos services de César, comme au niveau local, nous puissions porter cette question qui nous concerne tous, celle de la fin de vie, soit directement, il n'est possible qu'un jour de l'union et peut-être rapidement, soit en raison de nos proches. Sur ce thème, je rappelle la lettre catholique de France au Nord ou état de l'Ivoire, publiée le 8 janvier 2022, elle se trouve sur les sites internet de sorte que chacun puisse la lire, la commander, la partager. D'ici quelques semaines, nous vous proposons des éléments de réflexion et de partage. En fin, cinquième et dernier projet très concret, les journées mondiales de la jeunesse et nos différents terminages proposés aux jeunes. Pour rejoindre l'option pastorale préférenciée de l'Église catholique de ce début du troisième millénaire, qui a été celle indiquée dans ma première life pastorale il y a bientôt cinq ans, au temps de la jeunesse. Les jeunes, et en particulier nos 18-30 ans, sont appelés à vivre les journées mondiales de la jeunesse au Portugal, à Lisbonne, du 24 juillet au 6 août 2023. Toutes les informations, bien sûr, se couvrent déjà sur notre site Internet et les inscriptions ont commencé. C'est un projet du César pour répondre à l'appel du pape François. Nous avons besoin de soutien de tout le monde par la prière, par l'appel de jeunes éloignés de nos réalités et aussi par un apport financier directement aux jeunes, aux paroisses ou aux diocèses qui supportera une part importante du financement. Ces journées mondiales de la jeunesse qui s'adressent donc à nos jeunes adultes n'élimineront pas, bien entendu, les pèlerinages des jeunes de l'été prochain. On a cité le pèlerinage VT et, bien entendu, ce merveilleux pèlerinage à Gourdes destiné essentiellement mais pas exclusivement aux adolescents de 13 à 17 ans qui aura lieu cette année à Gourdes du 10 au 15 juillet 2023. Alors, j'aimerais conclure en reprenant ces voeux du pape François à la curie de Bromègue. S'il est vrai, dit-il, que nous voulons que la clameur de la guerre cesse faisant place à la grée, il faut alors que chacun commence par lui-même. Saint Paul nous dit clairement que la bienveillance, la miséricorde et le pardon sont les remèdes dont disposons pour construire la paix. La bienveillance, rajoute le pape, c'est toujours choisir la modalité du bien pour entrer en relation entre nous. Choisir la modalité du bien pour entrer en relation entre nous et non pas forcément la violence, l'agressivité et autres. Il n'y a pas que la violence des armes, il y a, dit-il, aussi la violence verbale, la violence psychologique, la violence de la vie cachée et les bavardages, je ne cite pas, qui font tant de mal et détruisent tant de choses. Oui, pourrais-je rajouter pour chacun de nos diocésies, je forme le vœu, et bien sûr pour moi-même, qu'il puisse, que nous puissions conserver cette magnifique capacité de bienveillance, d'abord entre nous et ensuite avec tous ceux que le Seigneur nous donne de rencontrer et seront nombreux dans cette année 2023. Oui, je forme le vœu que Dieu nous donne d'être ce peuple ardent à faire le bien, peuple porté par le bien, indibé par le bien et semeur du bien. Bonne et sainte année 2029. En termes de cette cérémonie de vœux, en votre nom à tous, je voudrais remercier Mgr Ravel pour sa relecture du passé, pour son analyse du présent pour les ouvertures et les vœux pour 2023. Mais en votre nom aussi, je voudrais remercier le service de communication et en particulier ceux qui sont présents avec nous ce matin pour toute l'aide technique et en particulier le frère Erdégégo qui est à leur tête. Bonne année à vous tous. Sous-titrage ST' 501